Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acro-tidien du 10 septembre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se rend rendez-vous comme tous les jours du lundi au samedi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est l'acro-tidienne, enregistré l'après-midi, diffusé à 16h pour vous en première. Ça veut dire que vous pouvez la voir comme si elle était en live et vous pouvez chatter entre vous le mercredi soir. C'est-à-dire, demain, on est en mini-live entre 18h et 19h, sur lequel je répondrai à toutes vos questions. Et on se retrouve en maxi-live le samedi matin à partir de 10h. Pareil, on évoque quelques sujets avec vous, mais surtout, on répond à vos questions, vos commentaires et vos suggestions. Allez, comme toujours, vous pouvez soutenir l'aventure avec un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas. Pouce en l'air, t'aimes l'émission. Pouce en bas, si t'aimes pas l'émission, mais que tu la regardes quand même, parce qu'il se passe quelque chose entre nous, mais que tu as du mal à t'y faire. Tu peux également regarder des pubs en bas sur Utip. On ne vous force pas à regarder de la pub, puisqu'on ne peut pas. Mais vous pouvez regarder de la pub en bas sur Utip. Ça dure 30 secondes, ça me rapporte 4 centimes. Encore une fois, si vous êtes un petit peu à le faire à chaque fois, ça permet un petit peu de soutenir l'aventure. Et enfin, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un petit café. Là, pareil, ça vous coûte 2 balles. Vous m'offrez un café. On est tranquille pendant un mois. À chaque fois que vous m'offrez un café, en échange, je vous donne un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait un tirage au sort. Il y aura 3, peut-être 4 gagnants qui pourront choisir parmi nos petits cadeaux qu'on a dans la liste. Donc, vous retrouverez la liste exhaustive dans la description. Il y a des casques gaming, des cartes graphiques P106, des claviers, des souris, des casquettes, des caméras IP. Il y a pas mal de trucs, en fait. Ça permet d'avoir des petits cadeaux. Hier, on remercie, parce que tu peux devenir un petit peu comme ça le producteur de l'émission, en plus d'en être l'instigateur. On remercie hier Alain G qui nous a fait un petit café et qui nous montre aujourd'hui le mois à 559 cafés. Voilà, c'est officiel. Tout ça pour 559 cafés. On en parlera tout à l'heure, parce qu'on verra, c'est tout compte fait, que c'est plutôt intéressant par rapport aux commentaires qu'on a pu voir un petit peu hier. Bon, comme toujours, allez, on attaque. On attaque. Tac, allez, c'est parti. Pattaya French Group, ma page Facebook sur laquelle je vous propose de partager ma petite vie en Thaïlande, par exemple, et notamment tous les endroits où je vais manger, où je sors. Je vous fais des petites vidéos en mode vlog sur WTSBGLG, mais je vous fais aussi des fiches qui sont sur Pattaya French Group sur Facebook ou alors sur PattayaFrenchGroup.com. La vidéo, la dernière qui était en ligne, c'était The Camelto, un gentleman club très sympathique dans lequel on peut avoir un petit déjeuner le midi à 100 baht. 100 baht, ça fait 3 euros. On a quand même un petit déjeuner qui est sympa. Qu'est-ce qu'on a pour 3 euros en Thaïlande en petit déjeuner ? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir directement sur Pattaya French Group. Si tu n'y es pas encore, je t'invite à y viendre. Bon, mon Instagram. Alors, l'Instagram, tous les jours, j'essaie de vous poster un petit peu des photos, des vidéos. Hier, vous avez vu, quand même, au bord de la plage et tout, en mode story, c'était pas mal. La vidéo du jour, manger vegan. Hier, changer les pneus moto, ce que je fais le soir. J'essaie de vous partager un petit peu ma vie, même si je ne suis pas très très actif en ce moment sur Instagram. On verra que mes journées sont assez rythmées, donc je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. On repasse aux statistiques de la chaîne, puisque cette chaîne, c'est un petit peu la vôtre. C'est moi qui l'anime et c'est vous qui la faites vivre en la regardant et en la soutenant, soit en mettant des likes, en regardant des utip ou en m'offrant des cafés. Hier, 41 abonnés. Plus 41 abonnés, c'est pas mal. Aujourd'hui, on est déjà à 2 abonnés, puisque, à cause des cages horaires, on est un petit peu le matin chez vous. 52, 67, 41 abonnés, c'est pas mal. Ça va vachement nous faire remonter la moyenne. Le nombre de vues sur l'ensemble de la chaîne, 32 000 vues sur l'ensemble de toute la chaîne, c'est pas mal. C'est en train de remonter bien comme ça fait plaisir. On verra aujourd'hui si on fait plus que 25, 30, 40, 50. Est-ce qu'on va arriver à faire monter une moyenne jusqu'à 50 abonnés ? C'est ce que je te propose de découvrir en t'abonnant, par exemple, et en regardant demain combien on a fait d'abonnés. En fait, cette réussite, ça sera un petit peu la vôtre, puisque vous aurez été là depuis le début. Et ça fait extrêmement plaisir. Les Feux du Marabout, allez comme toujours, vous participez à la tombola, il y aura des lots plutôt sympathiques. Et des lots qu'on va cumuler un petit peu Tipeee sur GLG Vidéo, GLG Review et WTS de la GLG. On en parlera tout à l'heure dans les commentaires, justement, puisque aujourd'hui, c'est ma source de revenus pour YouTube. Ça veut dire que YouTube, tout ce que je produis sur YouTube, c'est-à-dire 60 vidéos par mois, quand même, en ce moment, c'est pas mal. Et bien, en fait, comme je ne peux pas rémunérer GLG Review parce qu'on ne fait pas assez de vues, GLG Vidéo parce que c'est le contenu qu'on trouve sur d'autres sites, donc on ne peut pas, et WTS de la GLG parce qu'on n'a pas assez de vues. Dans ce cas, c'est vous qui pouvez soutenir l'aventure via des cafés, en regardant des pubs, ou en mettant des petits likes, etc. Donc, il y aura une petite tombolée à la fin du mois. GLG Vidéo, bon, back to the game, oui, puisqu'on a quand même pris 41 abonnés. Je vous rappelle, What the Stuff, ma troisième chaîne YouTube, ça s'appelle What the Stuff by GLG. Regarde-moi ce machin. C'est quoi ce machin ? Nombre d'abonnés, alors voilà, ça a repris le 10 août, donc du 10 août au 27 août, c'était un petit peu calme. Ça a bien décollé à partir du 27 août quand j'ai commencé à reprendre de la Thaïlande. Avec, on est dans le positif quasiment tous les jours. Hier, on a quand même pris 5 abonnés. L'ensemble des vidéos sur la chaîne ont quand même pris 1210 vues. C'est pas mal. C'est assez... Tu vois ? C'est le début de quelque chose. Moi, je serais toi, j'irais sur What the Stuff, j'irais m'abonner pour découvrir un petit peu ma vie en Thaïlande au jour le jour. Mais il est en train de se passer quelque chose et t'es peut-être en train de louper un truc. Là, ça y est. Là, c'est... Alors, on ne peut pas dire avec 5 abonnés, il s'enflamme. Non, au début, c'était moins 1, moins 2. Après, c'était 1, 2, 11, 10, 5. On verra aujourd'hui. Mais si on prend les abonnés comme ça tous les jours, c'est la classe. Et enfin, j'ai eu confirmation de Oukitel qu'ils allaient m'envoyer le Oukitel C17 Pro. Voilà. Donc, un nouveau téléphone qui n'est pas excessivement cher. Mais bon, après, on ne refuse pas des nouveaux téléphones. Elle m'a confirmé tout à l'heure qu'elle allait me l'envoyer. Donc, pas d'urgence. J'attends la réponse de... Ulefone. C'est ça ? C'est Ulefone. Concernant le X3 et le T2 qu'elle devait m'envoyer. Je n'ai pas eu de réponse. On va attendre. Mais il devrait arriver expressément sous peu. Allez, on parle un petit peu des commentaires du jour. Et un commentaire qui était assez intéressant hier sur WTS, c'était... Alors, concernant l'achat des pneus pour mon XADV. Donc, je trouverai la vidéo ici. Après, 300 balles. Ce n'est pas hors de prix. Vu qu'en France, à peu près, avec la pause, on est plutôt proche des 250 euros. Et la réponse qui est toujours très intéressante, c'est avec l'argent des abonnés. Voilà. Comment je dépense l'argent des abonnés ? Alors, déjà, j'ai envie de vous dire comme je veux. Si c'est mon argent. Et qu'ensuite, on me propose 60 vidéos par mois. Donc, 60 vidéos par mois, ça fait quand même beaucoup de contenu. Je n'en tire aucune rémunération. Vu que les reviews sponsorisées sur Gigi Review, on les compte sur une doigt d'une main. On les compte sur un doigt d'une main. Ou sur deux doigts d'une main, apparemment, par mois. Donc, ce n'est pas ouf. Donc, c'est normal qu'on mette à contribution. Pour regarder Netflix, tu payes. Pour regarder la télé, tu payes. Non, mais moi, je ne paye pas. Vas-y, tu payes. Allez, c'est dans la redevance, maintenant. Donc, tout le monde paye. Voilà. Pour regarder du contenu, c'est normal de payer. Soit on te force à regarder de la pub. Soit nous, on n'en met pas. On nous permet de nous soutenir. Avec ça, je me tire en revenu. C'est noté noir sur blanc aujourd'hui. 559 qu'il y a fait ce mois-ci. Ça fait 159 euros pour 60 vidéos sur YouTube. Je ne trouve pas ça dingo. Par rapport au temps que j'y passe. Et comment ? Alors, après que je veuille vivre de YouTube, je ne m'en suis jamais caché. Que je puisse en tirer une rémunération X ou Y, oui. Heureusement, je ne vis pas que de ça. J'ai d'autres business à côté. Mais c'est aujourd'hui. Le travail que représente YouTube me cannibalise quasiment 3, voire 4 heures par jour. Bon, après que j'arrive à en tirer 700, 800, 1000 balles par mois. Et peut-être 2000, 5000 un jour. Bon, tant mieux. Et puis après que je le dépense bien comme je veux. Bon, encore une fois, on n'est pas dans la débauche de luxe. C'est pour acheter des pneus. Mais bon, c'est toujours intéressant cette espèce de YouTube monnaie. En plus, c'est ceux qui ne donnent rien. On a l'impression que c'est votre argent et tout. Tu sais, mon argent, YouTube monnaie, qu'est-ce que tu fais ? Attends, quand ça va marcher, je me la péterai un peu plus. Tu vas exulter un peu plus. Oh oui, tu aimes exulter. Allez, on continue avec les news du jour. Les news du jour. Alors, on parle aujourd'hui. Le Redmi 8A, le Redmi 8 et le Redmi 8A sont confirmés et certifiés en Thaïlande, dis donc. Ils pourraient donc arriver en Chine et en même temps en Thaïlande. Alors, je vous en avais parlé qu'il y avait le Redmi Note 7 et qu'on avait vu un Redmi 7 et un Redmi 7A. Il paraissait un petit peu évident que quand il y a un Redmi Note 8, qu'il y aurait un Redmi 8 et un Redmi 8A. Eh bien, exaucé, Coco. C'est pas comme si je l'avais dit il y a peu de temps. Concernant le Redmi 8A, 6,2 pouces, pas mal, avec goutte d'eau, donc ce sera un téléphone pas cher. Je rappelle le 7A qu'on a testé sur GLG Review. Parce qu'au cas où tu ne te rappellerais pas, ByGLG, c'est trois chaînes YouTube. Tu cherches ByGLG sur YouTube, il y a GLG Review, les reviews. GLG Vidéo, la quotidienne et les lives. Et WTS ByGLG, ma chaîne de vlog. Allons-y, abonne-toi, c'est cadeau. Et puis, tu rejoindras, on est quand même beaucoup, beaucoup tous les jours là. Combien serons-nous demain ? Encore plus qu'hier et moins qu'avant-hier. 4 plus 64. Bon, l'upgrade au niveau des caméras, on pourrait avoir une caméra 12 mégapixels. La caméra frontale pourrait être en 8. Bon, quand on voit les performances du 7A, on se dit, waouh, la batterie pourrait passer de 4 000 à 5 000. Android 9 et tout, avec quatre couleurs et tout. Quand on voit l'espèce de petite bombasse qui était le Redmi 7A, donc je t'invite à découvrir la vidéo sur GLG Review, on se dit, waouh, le 8A, s'il est encore mieux pour presque le même prix, surtout à moins de 100 balles pour un téléphone 4G, ça sera pas mal. Concernant le Redmi 8, on n'a pas encore d'informations, mais on devrait avoir encore une fois un espèce de trio de bombasses. Comment ça s'appelait les sœurs magiciennes, là ? Charmed ? Les Charmed des Redmi ? Oh, les Redmi qui pourront te Charmed ? Wouhouhou ! Voilà. Bon, passons à nous, suivant. Bon, le Huawei Mate 30, en fait, pourrait proposer, non pas un téléphone sous Android, mais bien un téléphone sous la version Open Source Project, ça veut dire que le Android de base, ça ne serait pas du Android 8 ou 9, ça serait du Open Source Project, ça veut dire un noyau Android, mais dans lequel il n'y aurait pas de service Google en natif, puisqu'ils n'ont pas les accords, mais que tu pourrais les installer à ta décharge, ce qui est une bonne solution. Alors après, de là, est-ce que ça va être compliqué ou pas ? Soit on fait comme Windows, et quand tu l'installes, ils demandent quel navigateur tu veux mettre, quel installateur. Soit tu veux mettre Aptoïd, soit tu veux mettre le Play Store. Ça ne me paraît pas trop compliqué. On passera obligatoirement, comme on l'avait vu dans la news, ils le citent, Mezzo, Huawei, Xiaomi ont tous leur market alternatif, et via le market alternatif, tu télécharges Play Store, tu installes le Play Store, ou tu installes Gmail, Gmail, des choses comme ça, et ça s'installe automatiquement, à partir du moment où ils n'ont pas verrouillé, ils n'ont pas verrouillé la ROM, mais à mon avis, là, ça ne va pas être le cas. Est-ce que ça va freiner certains clients ? Oui, forcément. On a toujours des clients qui vont dire, c'est compliqué, il faut installer, je ne sais pas comment faire et tout. Et puis d'autres qui vont sauter à les pieds dedans, en plus, on peut les installer, et que c'est dans le Huawei market et tout. Dans ce cas, il n'y aura pas de soucis, mais ça prouve bien la volonté de la marque à vouloir changer un petit peu. Huawei, justement, menace de sortir son P40 sous Harmony OS, si on le prive d'Android. Encore une fois, c'est toujours un peu la news. Je vous rappelle, Huawei, le premier aimerait bien rester sous Android, puisque c'est grand public, et tout le monde est habitué. Changer d'OS, ça freinera forcément un petit peu les ventes, même s'ils feront tout pour que ça se passe bien. Donc, ils annoncent déjà, le P30 est sorti déjà un petit moment. Là, on est sur le Mate 30 qui va arriver. Donc, le P40 qui va arriver l'année prochaine pourrait, lui, arriver. Donc, sous Android, si ça s'est arrangé d'ici là, si ce n'est pas arrangé d'ici là, ils le sortiront sur Harmony OS. De là, c'est aussi une espèce de petite clé de bras, pour ceux qui vont un peu du Team 8 Fighting. Justement, on va en parler tout à l'heure. Une petite clé de bras à Android en disant, voilà, nous, je ne sais pas combien on vend de téléphones en Chine et en Inde, et dans le monde entier, eh bien, on pourrait carrément se passer d'Android, se passer du Play Store, proposer nous-mêmes les applications sur notre market alternatif, puisque Harmony OS, s'il fédère tous les Chinois, on aura énormément d'applications qui seront dessus aussi. Et dans ce cas, toute la commission que prend le Play Store, eh bien, ils ne la prendront plus. C'est Harmony qui la prendra, soit il n'en prendra pas, il dirait carrément au développeur, nous, c'est gratuit, c'est open bar. Alors, t'imagines un peu le bordel en disant, ah nous, nous, c'est open bar. T'imagines un peu la différence de philosophie si Harmony faisait ça en disant, bon, alors, combien ils vous prennent Play Store et iTunes pour vendre l'application ? Ah, ouais, quand même. Eh bien, nous, chez Harmony, si vous mettez l'application sur le nôtre, déjà, on vous donne tout le marché chinois. En plus, on vous donnera un petit peu du marché indien. On va s'implanter en Europe et chez nous, c'est open bar. Oh, le carnage. T'imagines ? Enfin, au moins au début. Puis après, mais bon, voilà. Donc, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de mal à Android et je pense que c'est Google qui doit négocier directement avec les Etats-Unis pour essayer de solutionner le problème parce que c'est même très pénalisant pour eux de voir un nouvel acteur aussi puissant que la Chine puisque Harmony, on parle surtout d'Harmony et de la Chine, d'un troisième acteur sur le marché. Si Windows, ça n'a pas marché, si l'OS Nokia, ça n'a pas marché, le Samsung encore moins et tout, là, on aurait vraiment un concurrent ultra sérieux. Donc, il faudra attendre un petit peu, mais ce n'est pas de la menace en l'air. On parlera également de la télé OnePlus. Alors bon, ça, c'est le... Si vous avez regardé un peu toutes les vidéos, alors moi, j'aurais des Pepe Garcia, Nico, The Grand Est et qu'est-ce que j'aurais des d'autres ? Et un peu Zéro 1Net. Bon, on voit bien que le marché de la télé, quand même... Bon, on a du mal. Le form factor, on a un peu l'habitude. Puis après, bon, un peu plus de résolution, mais là, ça s'est calmé. Mais des LED, des OLED, des QLED, des machins, on est vraiment sur du Peanuts, du son un peu meilleur et tout. On est sur de l'upgrade. Bon, ben, OnePlus, lui, commence à teaser un peu plus le marché de la télé. Alors oui, il y a un marché de la télé, notamment en Chine, où il y a des marques que vous connaissez qui sont extrêmement bien implantées, comme le TV. Ben oui, le TV, il faisait des télés. Il faisait une chaîne de télé, d'avant tout, de téléchargements en streaming. Enfin, un peu comme YouTube, UQ, des choses comme ça. Notamment pour les séries télé chinoises. Donc, le TV est un gros acteur, ils en vendent pas mal. Xiaomi vend aussi beaucoup de télé en Chine, mais en même temps, ce n'est pas le même service, le même prix. Donc, il y a peut-être un marché également pour OnePlus en surfant sur le côté un peu chébrant et tout. Kevlar finish, une télé plutôt jolie dont on voit le pied. Est-ce que le design suffira avant de la télé à la faire connaître et à essayer d'inciter votre petite code d'amour pour acheter cette petite télé qui tournera sous l'OS local avec des haut-parleurs trop classe et tout ? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En Europe, je ne vois pas du tout comment ils pourraient le faire vu que même Xiaomi ne s'y met pas alors que Xiaomi, ils ont des très belles télés à très bon prix. Ils ont la puissance de frappe et ils y vont un peu à reculons. Huawei devait en faire, on ne sait pas trop. Oppo Vivo, pareil, ils devaient le faire mais ils attendent un peu. Peut-être que tout compte fait, ils vont essayer de lancer un peu le truc avec la marque OnePlus comme ça, s'ils se vautrent, Oppo Vivo, c'est pas nous. Qu'est-ce qu'il y a une bonne technique ? Oppo Vivo, il va faire de la télé. Oui, alors, on va faire avec OnePlus. Comme ça, si ça marche chez eux, on en fera nous. Si ça se vautre, on dira c'est nul. Je sais, c'est cruel, mais en même temps, c'est un petit peu la vie. Allez, on continue. Allez, on continue avec mon site collaboratif legeek.tv dans lequel tu retrouveras toutes mes vidéos. 60 vidéos par mois, mon pote. Oui, puisque WTS, c'est une vidéo par jour, donc au moins 30 vidéos par mois. D'accord ? La quotidienne, 6 vidéos par semaine. 6 et 6, 24. 30 plus 24, 54, Jean-Pierre. Pas mal. Et les reviews, en ce moment, c'est une tous les 4 jours. Bon, on va dire 6 reviews par mois, c'est pas mal. Ça ferait 15, ça ferait une tous les 7 jours. Je pourrais les tenir, même après. Donc, 6 reviews, c'est bien. Et donc, ça fait ça. Jean-Pierre, 3, 4, 5, 6, 60, jeunes vidéos. Voilà. Donc, vous les trouverez toutes bien évidemment sur legeek.tv, mon site collaboratif. Je vous rappelle, si tu as une chaîne YouTube, tu mets ta vidéo sur ton YouTube et tu viens la poster après directement. la seule chose que je te demande, c'est d'en retour, de mettre en partenariat avec legeek.tv pour que je t'apporte un peu du trafic. On est d'accord ? Regardez, hier, on parlait de la vidéo d'Afrique du Sud où je vous demandais d'aller voir un petit peu sa vidéo parce que c'est intéressant. Regardez, il a quand même pris 68 vues juste sur legeek.tv, c'est-à-dire que les vues qui sont comptées. Alors, vous me dites, ouais, c'est pas beaucoup. Ben ouais, vous allez voir, il avait 4 abonnés, je crois, dont lui, sa femme, sa mère et la cousine. Eh ben, il a quand même pris 68 vues grâce au legeek.tv. Je pense que, j'espère qu'il viendra un jour mettre un commentaire en disant que c'est bénéfique et legeek.tv m'a dit quelque chose, que la vidéo de Kurumi, je ne sais pas combien elle a fait, 40 vues aussi. Voilà. C'est des petites vues, c'est une autre communauté, c'est de nouveaux gens qui ne seraient peut-être pas venus chez toi et qui connaîtront ta chaîne. C'est quand même plutôt bien. Allez, on parle des reviews à venir. Aujourd'hui, j'ai fini la vidéo du Oukitel Y4800. Je l'ai fait ce week-end, j'ai testé le téléphone, j'ai fait les photos, vidéos lundi, j'ai fait les plans ce matin, la voix, j'ai fait le montage dans la foulée, je l'ai uploadé ce tard midi, elle sera bonne en ligne pour mercredi matin. Le Y4800, qui est d'abord le Young4800, 4800 comme la résolution de l'appareil photo arrière. Oui, les Chinois, ils ne disent pas 48 millions de pixels, ils disent 4800 ou 4800. 4800, comme dirait les Américains. Toujours un peu de mal, mais enfin bon. La review dans la boîte, elle tombera demain, je vais m'attaquer directement sur la montre Amazfit GTR demain, je vais commencer, je vais la recharger cet après-midi, je la mettrai en route demain, je vais la tester un petit peu, regarder les fonctions. La vidéo d'après, ça sera le mini projecteur BenQ, et ensuite, je pense qu'on aura vraiment écumé les trucs les plus urgents. Après, on a une autre montre connectée à faire, on a le cœur d'Ironman, on a les écouteurs Xiaomi, le bracelet, on pourra mettre les deux ensemble, voilà. On aura bien écumé, après, on pourra retomber à une review par semaine sur GLG Review, calmer un peu le jeu, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de retard pendant les vacances, mais comme on va recevoir encore plein de téléphones, ça va être chaud patate. La montre SIGA, pas de nouvelles, mais il va bien falloir qu'on la fasse, qu'il paye ou qu'il ne paye pas, de toute façon. Et puis voilà, donc c'est parti, mon kiki. Bon, les films de la semaine, alors on est mardi, il est sorti en Thaïlande, c'est le jeudi, donc on en parlera peut-être plus jeudi des films qui vont venir, mais on va parler maintenant tout de suite de l'Ultimate Fighting. Allez, sur les torrents, si vous avez regardé, l'Ultimate Fighting 242 est enfin disponible. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai loupé le 241 pendant que j'étais en France, il est tombé en Ult, je crois, le 241. Il y a le 242 qui est disponible sur les réseaux depuis hier, apparemment, là il y a des 1 jour, le 12m42, PPTV Pro, paire en 720p, alors c'est de l'anglais, c'est pas mal. Il y a le gros combat qu'on avait eu avec McGregor, McKinnon et Habib, je ne m'en rappelle plus quoi. Donc là, il y a le nouveau match et tout, j'avais vu les teasers et tout, j'avais trop envie de regarder et tout comme fait, j'avais complètement oublié un fichier de 5 gigas que vous pourrez trouver sur les réseaux en pay-per-view, bien évidemment que vous pourrez louer dans votre vidéoclub préféré. Comment ça ? Mais non, c'est bon. Et enfin, tiens, je voudrais vous parler d'une série télé sur laquelle je suis passé un peu à côté, mais on en est déjà à l'épisode 5, Beverly Hills 90210. avec Brenda, Brandon, Dylan et toute la ribambelle. Alors, je me suis dit, bon, il y a une espèce de reprise, machin. En fait, non, pas du tout. C'est la suite. C'est là où je t'ai étonné. Elle dit, voilà, jouant sur une version exagérée et événcieuse de même, la série Culverberry tente de convaincre les chers. Alors, ça veut dire que c'est les acteurs qui jouaient dans la série à l'époque qui veulent faire une suite à cette série. Donc, ils essaient de convaincre, convaincre un petit peu les producteurs et tout. Donc, on parle de leur vraie histoire, notamment de Tori Spelling qui a été déshéritée et tout. Voilà, des vraies histoires de leur vraie vie qu'ils intègrent dans une série où on est un peu dans, comme on parlait de Jean-Claude Van Damme hier, que c'est immis sur le côté où c'était les acteurs mais en même temps c'est les films. Et là, pareil, le côté on était les acteurs avant et qu'est-ce qu'on est maintenant et comment on a vieilli et tout. Ça peut être intéressant 19 ans après. Moi, j'ai regardé ça. Il y a 5 épisodes téléchargés. Je les ai téléchargés sur TF1, bien évidemment, en VOD sous-titré. Et je les regarderai pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être intéressant, au moins pour le côté nostalgique puisque on a tous regardé, quoi qu'on dise maintenant, ouais, t'as beau avoir 40 ans mais à l'époque, c'était pas mal. Il y avait Kelly, Kelly, ça a été belle Kelly en plus. Voilà, voir ce qu'ils sont devenus et tout, Brendan, Brenda avant de devenir une sorcière et tout. Voilà, c'est... Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose mais pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Allez, on continue. YouTube et Netflix, rien. Si vous avez des suggestions sur Netflix, des choses à regarder, j'ai vu qu'il y avait un truc en Angleterre, ils sortent prison et ça sort vendredi, apparemment. S'il y en a qui ont des séries à me suggérer, des trucs nouveaux, des films ou des séries à me suggérer sur Netflix que vous avez vus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en mettant tiens, regarde ça, ne mettez pas que le titre mais dites-moi éventuellement de quoi ça parle et ce que vous en avez pensé et comme ça, je les regarderai et je vous dirai ce que j'en pense. On pourra, comme ça, si vous avez loupé des films et séries télé sur Netflix, on peut en parler un petit peu ensemble et comme ça, on n'en parlera peut-être pas demain mais au moins après-demain. Ok, ça c'est bon. bon, au niveau de Shanzai, des codes promos, pas grand, des codes promos, alors Shanzai, rien au niveau des produits de Shanzai, on est bien d'accord, je n'ai plus le temps de tout faire là actuellement, avec les accrotidiennes, les lives et tout, c'est pas possible. Les codes promos sont tombés hier, beaucoup de codes promos sur Banggood, Gearbest, beaucoup de téléphones, beaucoup de produits Xiaomi, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir directement skyphone.fr, vous les retrouvez également sur le JT Geek, dans la partie code promo et dans la partie Xiaomi et on les met également sur smartphone chinois. Smartphone chinois, donc je n'ai toujours pas mis le Xiaomi A3, j'ai complètement oublié, il faut que je m'en occupe, peut-être pas aujourd'hui mais demain, j'aurai un peu plus de temps, ça sera bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description. Si vous aimez la moto, les vlogs à moto, les choses comme ça, je vous invite à aller voir mon site de moto qui s'appelle lesmagouilles.com, le lien est en bas dans la description. Aujourd'hui, on a été manger un couscous, il y avait une promo, un couscous acheté, un couscous offert. Oui, j'ai bouffé le couscous offert. Oui, monsieur, j'ai payé la moitié, quand même, ça se valait. Mais ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'on a pour 300, c'était 310 baht avec poulet, 360 avec la merguelle, je savais une vidéo, on a été voir, on peut faire installer les caméras, HD permettra vraiment de faire des vlogs en moto super sympathiques, Patrick. On en parlera demain. Vous trouverez toutes ces vidéos dans ma chaîne de vlog, WTSBGLG. Vas-y, abonne-toi, regarde un petit peu, il ne se passe pas grand-chose, des fois, je fais juste manger et puis sortir un petit peu, mais c'est la vraie vie en Thaïlande, il n'y a pas de j'en rajoute, j'en fais moins, je suis un acteur, c'est la vraie vie, tu vois un peu les prix, tu vois comment ça se passe, on a parlé de l'administration, on fait de la moto, là, on va retourner, il y a des trucs de fruits, il m'a parlé, des trucs de fruits de mer aussi, voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver, vous êtes assez réceptifs vu que le nombre de vues est en train d'augmenter tout doucement ainsi que le nombre d'abonnés, moi, je serai toi, j'irai voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. En attendant, n'oubliez pas ce soir de remercier le ciel pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, vous pouvez même m'inclure dans vos prières pour me soutenir un petit peu dans cette aventure incroyable, vous pouvez inclure la quotidienne en disant allez, pour vous qui continue à prendre 50 abonnés par jour, c'est trop bien, ça va cartonner et comme ça, ça sera un petit peu grâce à toi. Voilà, je vous remercie d'être passé me voir, forcément je vous kiffe, forcément je vous kiffe, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à demain, bye bye.